7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. Bonjour Gabrielle Cluzel. Bonjour Corentin. Alors vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et aujourd'hui vous nous parlez de la péripétie, la croustillante qui a fait glosser sur les réseaux sociaux la nouvelle croustillante. Le député apparenté Emmanuel Macron a été en retard pour accompagner sa fille à l'école et a forcé le portail. Oui, pour emmener sa petite fille qui est en maternelle dans la salle de classe, Emery Caron a fait fin du règlement de l'école et de l'interdiction notifiée par la directrice. Alors excédé, parce qu'il s'agirait du troisième épisode de ce type depuis la rentrée, nous ne sommes que fin septembre, et sans compter l'an passé, eh bien la directrice a appelé la police. Alors lorsque celle-ci est arrivée, le député était déjà parti, sur X, anciennement Twitter, Emery Caron a tenté de se justifier, que s'il y avait de la pluie, qu'il avait poussé à ne pas laisser sa fille dans la cour avec les autres retardataires, les autres retardataires peuvent se mouiller mais pas la fille d'Emery Caron, et laisser entendre, alors au complantisme quand tu nous tiens, qu'il s'agirait d'une diversion médiatique de l'académie de Versailles au moment où celle-ci est pointée du doigt. Alors on imagine bien sûr la directrice de l'école, avec ses petites lunettes, appelée à mi-voix Charline Alvenel, la fameuse rectrice, vous savez, dont on parle beaucoup, avec un petit rire sardonique. Mais ce qui a fait réagir, et moins l'altercation avec la directrice de l'école, que l'école elle-même, ou plutôt sa localisation. Oui, c'est cela, c'est ce détail qui est un peu insolite, si l'on peut dire, car ça peut arriver à tout le monde d'emmener ses enfants après l'heure. Alors même s'il est d'usage, alors, de faire profil bas, de présenter ses excuses et de laisser son enfant entre les mains de l'adulte qui vous ouvre la porte. Mais qu'un député de la France insoumise ait du mal à éclorter et travailler, y compris celui de l'école maternelle, c'est finalement pas très étonnant. Mais ce qui a fait réagir, c'est la localisation de l'école, puisque l'école est à Versailles, dans le quartier Notre-Dame. C'est donc dans le, je ne sais pas si vous connaissez Versailles, mais c'est donc dans le quartier le plus chic de la ville royale que vit et scolarise ses enfants un élu du parti zélateur de Robert Spierre et de la mixité sociale, puisque s'il a ses enfants, ce que l'arrivait, c'est là-bas, on imagine bien qu'il y vit. Aymeric Caron, donc, déserte le 18e arrondissement dans lequel il était élu. Il tourne le dos, bizarrement, à l'enrichissement de la diversité et du vivre ensemble, pour rejoindre qu'à Tollande. Parce que vous savez que Versailles, c'est un cliché à tout ça. Alors, le célèbre député a fait le choix des façades 18e, des parcs où s'ébattent de petits blondinés habillés chez Sirius et des myriades de scouts en uniforme, des paroisses pleines comme des œufs, les rues pavées où il n'est pas rare de croiser des curés en soutane. Et c'est vrai qu'on le comprend. Mais pourquoi impose-t-il à d'autres et bâtit-il par son action politique le cadre de vie auquel il tourne le dos ? Alors, certes, il n'est pas le seul dans ce cas. Dans son cas, au premier tour des élections présidentielles, si Éric Zemmour, avec ses 18,48%, a obtenu à Versailles un résultat bien supérieur à sa moyenne nationale, l'extrême-gauche cumulée, Mélenchon, Jadot, Hidalgo, Roussel et quelques poussières, autres, le dépasse, réunissant 22,49% des suffrages. Mais on peut être de gauche et esthète, n'est-ce pas ? On peut ricaner des catholiques pratiquants, des conservateurs, les conspuer, les mépriser, mais les préférer à d'autres sur les bancs de l'école avec ses propres enfants, les sachants tenus élevés par leurs parents et généralement studieux. Oui, bref, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est cela. C'est si vrai que la sociologie de la ville royale change peu à peu. Les Parisiens, fuyant la mer qu'ils ont pourtant élu, plébiscite Versailles. Alors, on peut lire dans JDD du 1er novembre 2019, dans les Yvelines, Versailles enregistre un afflux de Parisiens attirés par le cadre de vie de la ville du roi Soylay. Alors, s'il n'y cherchait que des espaces verts, trappe et plaisir feraient aussi bien l'affaire. C'est donc autre chose et cela va bien au-delà. C'est tout un art de vivre bourgeois, une tranquillité provinciale. Versailles, c'est la ville de province la plus proche de Paris, aime à dire Franck Ferrand, l'historien. C'est cela qu'ils recherchent et que pourtant, les politiques qu'ils portent au pouvoir n'ont de cesse de dénigrer. Alors, sous la pression immobilière et dans un mouvement centrifuge similaire aux grandes métropoles, les familles traditionnelles versaillaises, nombreuses, souvent monoactives. Alors, quand je dis monoactives, c'est selon les critères du PIB. Car si vous dites à une mère de famille nombreuse au foyer qu'elle n'est pas active, vous risquez de vous retrouver avec son plat gratin sur la tête. Ces familles décrochent, elles refluent aux périphéries. C'est-à-dire Rambouillet, Villepreux, c'est le Versailles périphérique. Donc, comme dans les villes où la côte immobilière est prohibitive, ne resteront bientôt plus que les très hauts salaires. Vous savez que plusieurs patrons du CAC 40 vivent à Versailles. Et selon un agent immobilier local, les maisons à 3 millions du quartier des Prêts ou de Glatigny, autour du Platé Saint-Antoine, non loin du quartier de Notre-Dame, s'arrachent. Et il ne restera plus aussi avec eux que les logements sociaux. Vous savez bien que c'est le lot aussi d'un certain nombre de grandes villes. Donc, aucune raison que la ville royale ne suive pas la trajectoire des autres villes bourgeoises, jadis réputées très tranquilles, trop tranquilles, telles Bordeaux et Nantes. Versailles a déjà ses quartiers sensibles populaires, loin de celui d'Aimry Caron, ses bars d'immeubles malfamés et ses problèmes de drogue, à Jussieu-les-Petits-Bois, par exemple. Et le quartier de Chantier ne doit sa relative tranquillité qu'à la présence de logements sociaux habités par des militaires et leurs familles. Et c'est non loin de la gare du même nom de Chantier, derrière le cimetière des Gonards, qu'il y a quelques jours, une femme de 67 ans a été séquestrée et violée durant toute une nuit. Celui qui a été arrêté, présumé coupable, donc, est un homme algérien frappé d'OQTF. Carpe Diem, Emry Caron a raison, n'est-ce pas, de profiter de Versailles, tant que les élus de son espèce ne l'ont pas tout à fait défiguré. Oui, et on peut imaginer que les enfants d'Emry Caron sont nés à Versailles. Figurez-vous que moi-même, je suis né à Versailles et que j'ai fini journaliste à Radio Courtoisie. Donc voilà, est-ce qu'après l'école privée, peut-être que les enfants d'Emry Caron finiront à Radio Courtoisie. Merci, merci Gabrielle Puzel. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501